Ah 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 let's go ! J'suis trop content de vous... Pardon. J'ai mon meilleur kit de mère les mecs. Ok ? Donc, restez souples. Alors, moi sur le serveur j'ai deux étiquettes du coup. Je suis médecin et maire. Ah merci, merci, merci. Il y a beaucoup de gens qui se trimballent tout nu. Faudrait essayer de voir avec eux les gars pour régler ce problème là. C'est pas une île naturiste ici. Je comprends. Comment vous vous sentez dans votre habit ? Monsieur les agents. Plutôt confortable. Ouais c'est confortable un peu. La tenue civile. La tenue civile. La tenue civile reste meilleure quand même. Ouais, je verrai. Parce que là, les gilets pare-balles, les casques et tout, c'est un peu lourd à porter. C'est vrai qu'au bout de la fin de la journée, ça doit commencer à faire l'eau. C'est pas bon pour votre dos les mecs. En tout cas, je verrai avec mes collaborateurs pour qu'on fasse évoluer ça. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Très bien. Bon courage, messieurs. Essayez de faire attention aux hommes tout nu qui se trimballent un peu partout. Ok, je vous fais visiter un peu le chat parce que vous, c'est la première fois que vous voyez le serveur les gars. Je vais vous faire un peu visiter le chat. Alors, là en gros, vous êtes dans la ville principale. La ville main. Il y a tous les commerces et il y a aussi des maisons qui sont numérotées par ça. Donc là, c'est une maison privée qui n'a pas encore été achetée. Et dedans, tu vois, t'as un loc, t'as de quoi ranger, etc. etc, etc. Ça, c'est améliorable. Si tu veux mettre une caméra devant chez toi, etc, etc, il faudra appeler le builder. Là, toutes les maisons comme ça, elles se ressemblent aussi un peu. Il y en a pas mal qui ressemblent comme ça. C'est les maisons des... des commerçants. Là, c'est le cuistot. Non, j'étais heck ! C'est les mineurs. Vous êtes aussi des mineurs, messieurs ? Ah oui. Ah bah... Bonjour, messieurs, messieurs. Je... Monsieur le maire. Comment vous savez que je suis maire, les gars ? Parce qu'il vient de le dire. Eh bien... Avoir... Votre tenue. C'est vrai que je suis quand même sapé comme Jaja, les mecs. Je suis... Vous êtes très... Vous êtes très bien fringués. Ah, je suis vraiment sapé comme Jaja, merci. Il y a combien par... Sans indescription ? Euh... C'est un... C'est... Voilà. C'est l'argent des contribuables. Euh... Est-ce que vous êtes... Inconfortable dans vos tenues, messieurs ? L'église, on va la laisser ouverte, en fait. En vrai. En vrai, l'église, on va la laisser ouverte, il n'y a que cette porte-là. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va repasser. C'est un peu cher. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hêque, l'a sorti son prix, ils se sont fait... Oula ! C'est un peu cher ! Expliquez à peu près le jeu. Alors en gros... Là... Euh... En gros, là, nous... On a ouvert un serveur RP. Donc en gros, le but, c'est de jouer RP. Donc on inté... On est des personnages qu'on joue, par exemple moi je suis maire donc je dois jouer le maire tu vois, il y a des mécanos qui doivent jouer mécanos etc 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 et le but est de se faire un max d'argent et de devenir influent dans la ville ! On va aller voir un peu les autres métiers. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous avez une spécialité ? Vous étiez avant d'arriver ici, vous travaillez dans quoi ? Vous avez été recruté dans quelle voie ? Moi toute ma vie j'ai été jardinier. Vous avez été jardinier toute votre vie ? J'ai jardinier de père en fils. D'accord, quel est votre nom ? Franck Ribery. Franck Ribéry ? Non. La Béry ? On dirait un petit peu comme le footballeur mais... La mairie ? Franck Vachkiri ? Exactement monsieur. Allez bonne journée. Comment allez-vous monsieur chirurgien ? Monsieur infirmier ? Je sais pas ce que vous êtes comme métier. Je sais que j'ai une voix un petit peu grave. J'ai beaucoup fumé. Vous comprenez ? Mais je suis Madame. Madame Spectre. Madame. Et moi c'est Morgane l'influenceur. Oh non, je me sens mal. Désolé. C'est très content de... C'est pas grave, vous savez. Alors. C'est de ma faute. J'aurais pas dû fumer autant et voilà mais... Encore une fois la cigarette hein. Comme on dit... Mais oui, mais oui, je sais, je sais. Comme dit le dicton, le tabac c'est tabou. Nous en viendra tous à bout. C'est vraiment magnifique ça monsieur le maire. C'est une phrase magnifique. Mais je suis politicien, vous savez, je sais bien parler. Ah, oui. On s'est déjà rencontré Omegano. En fait, j'aurais une question. En fait, j'ai acheté les portes de la maison 29. Sauf qu'en fait, ici je vois la maison 28 et la maison 30 mais pas la 29. J'ai déjà fait tout le tour des maisons. Euh... Êtes-vous sûr ? Euh, oui. Merci. C'est bien la maison. Non, je dis quand même, je dis quand même, je dis quand même. Je suis pas comme ça, je suis un politicien. Non, je suis un politicien, je ne suis pas voleur en tant que politicien. Alors, je regarde ça. Oui, oui, ça c'est... Euh... Oui, d'accord. Euh, nous allons... Vous avez essayé de demander à la police ? Voir s'ils avaient... Euh... Non, mais pourtant j'ai fait le tour de toutes les maisons. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas votre nom ? À moins que ma maison soit dans une des cellules du Comico. Normalement non, normalement non. Il va falloir que je... Je vais regarder dans mes documents. Je vous laisse patienter ici. Je vais voir dans les archives. Hop là. Je suis obligé, les mecs, pour ça. Ça, c'est des trucs d'admin, les mecs. Euh... C'est pas très RP, mais... Tu gères Daimon ? Parce qu'elle existe, la maison 29, mec. Enfin, non, c'est pas... Bah, elle est... Mec, sérieux ? Elle est... Elle est juste... Elle est juste à côté. Du coup, euh... Quel est votre nom ? Vous m'avez dit ? J'oublie très vite les noms. Vous avez dit ? John Senna. John Senna ? Bon, monsieur, écoutez bien. Peu importe. J'ai trouvé votre dossier. Et la maison 29 existe bien. D'accord. Et... Où est elle ? Il faut que vous regardez autour de vous. Pas très loin, je pense. Parce que moi, j'ai vu sur les plans, euh... Vous avez mal regardé. La maison 29 existe bien. Je vous ai rendu... Attendez, je vous rends les codes. Tenez. Autour de moi, pas très loin. Ouais. Si vous voulez, euh... Je vous dis chaud, chaud, froid, chaud, hein. Autour de moi, pas très loin. Ah ! Allez-y, vous pouvez sortir. Oui. On peut faire ça, oui. Allez-y, je vous dis chaud, chaud, froid, d'accord ? Ah, chaud, chaud. Chaud, 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 chaud. Ça commence à bouillir, non ? Oh, très, très chaud ! Oh ! Ah bah là, vous êtes bouillants, hein. Ah là, vous êtes... Ah là, vous êtes vraiment ultra hot, hein. Vous pouvez faire là, peut-être ? Euh, non, là, vous refroidissez un peu. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! C'est chaud ! Oh là là, vous êtes bouillants. Ah là, vous êtes ultra... Là, c'est un volcan, hein. Vous pensez que c'est ici ? Bah... Pour moi, si vous êtes dans la maison 29, c'est clairement marqué 29. Pour moi, c'est marqué. Bah, après, moi, je sais pas trop bien lire. Pour moi, c'est marqué 92. Je comprends un petit peu. Ça dégage. Ah, d'accord. Ah, d'accord. D'accord. Vous m'entendez, monsieur ? Serrez-moi la main, ouvrez les yeux, monsieur. Bon, en tout cas, très bon réflexe de l'avoir mis en PLS. Je vois qu'il est en PLS. Et très bon réflexe d'avoir désarmé. Il faut pas que quelqu'un prenne son arme de service. Très important. Je regarde. J'ai pris des balles. Et vous avez... On a fait attention. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Vous êtes ? Alors, c'est votre fonctionnaire. Ah, oui. Nelson Dubois, le propriétaire du bar. D'accord. Est-ce que vous... Commissaire, si je ne m'abuse, il a beaucoup bu. Ouais. Et il s'est couché juste après être sorti. D'accord. Il n'a pas vomi rien ? On a fait bien attention que personne ne touche. Bah, si, il a vomi là-bas. Mais vous inquiétez pas, ça a été nettoyé. Ok. Du coup, je vous laisserai gérer avec votre collègue pour tout ce qui est événementiel, si vous voulez faire des événementiels. Putain de merde. Il n'arrive pas à ouvrir cette porte de merde, là. Je vais m'en occuper. Ça va, monsieur ? Faites attention, ça pique. Il y a des décharges électriques, là, qu'on... Eh, bonjour, je suis putain. Tu me parles de décharges électriques. J'ai pris une putain de décharges électriques. Tu reviens pas ? Après l'autre, j'ai venu nous vous installer deux autres rédeaux. J'ai pas essayé, tu vois. Mais je me suis encoulé en l'air avec... Il a fini... Regarde. Il a réussi, là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oh, bon putain, c'est bon. Eh, monsieur, c'est moi, Bobby. Vous avez un truc à voir ? Comment va ? Comment va tout, Bobby ? Bobby et toi, on a servi ça. Et ça, je te la dois dire. On va te l'offrir. Bobby, c'est pour moi. Bobby, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ok. Ah, merci. Vous avez assez... Qui êtes-vous, alors ? Ah, je me suis pas présenté. Je suis José Vebo. Je suis José. Ah, monsieur le merde, d'accord. Enchanté. 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 Est-ce que c'est ok pour vous, au niveau des stocks ? Enchanté dans la vie. Ah, je suis maire et médecin. Putain, c'est la merde, hein. Ah, vous êtes les médecins ? Oui. Maire et médecin. Parce que au niveau des stocks, c'est la merde, là, chef. C'est vrai ? Bah, ouais, c'est un peu compliqué, là. Ouais, ouais. On va être à court des stocks dans pas longtemps parce qu'il y a Bobby, là. Je pense qu'aujourd'hui, on va être à court, ouais. Bobby va chimer, Bobby. Hein, Bobby ? Mais prends pas pour un con. Ah, c'est un peu plaisir. Au restaurant... Ah, d'ailleurs, c'est là, je passe... Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ah, peut-être que... Euh, voilà, donc... Bonjour. Euh, bah non, on dit que tout simplement, on... Ouais. C'est vrai qu'on pourrait se mettre sur le côté de la route plutôt d'être au milieu. Ça va, Winter Cell ? De quoi ? C'est vrai que ça fait un peu prendre à cette licence de jeu vidéo, en effet. Ouais, c'est vrai. Euh... Vous y voyez quelque chose, là-dedans ? Oui ? Je suis José Vébo, pardon. On a l'habitude, vous savez, mais... C'est vrai que c'est pas très présentable, excusez-moi, monsieur. Oui. Euh... Petite... On est tombé sur deux ou trois ours un peu brutaux. Comment ça ? Et on aurait peut-être besoin d'une petite visite médicale. Ah, très bien. Bah, ça tombe bien, l'hôpital est juste à côté. Oh, quelle chance. Ok, on va commencer par vous. Ça va, vous, monsieur ? Qui c'est qui a le... Qui a subi le plus de dégâts ? Euh... Qui c'est qui a subi le plus de dommages ? Ouais ? Ouais, je crois qu'on a pris les mêmes mandales, ouais. Ok. C'était des ours du Bengale ? Euh... Non, non, c'était pas des ours du Bengale, mais ils étaient bien gros. Bien, bien, bien méchants. Faire attention, ceux-là, ils sont vraiment très coriaces. Euh... Je m'y connais parce que, comme je le disais... Il y en a un qui avait l'air vraiment groggy. Ouais. Euh... Alors, on va commencer par vous, monsieur. Je vois ce que vous avez mal. Bah, je crois qu'il... Il m'a eu un peu au niveau de la hanche, là. De la hanche ? Ok. Enlevez votre froc. Ah oui, effectivement, il vous a bien... Il vous a bien eu, là. De temps en temps... C'est pas infecté pour le moment, mais... Je vais devoir vous perfuser. Attention. Ça pique. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Ok. Je vais vous mettre du bandage, les messieurs, pour refermer la plaie. Et des points de suture. Et vous pensez que... Je vais pouvoir rebouger tout de suite, ou il va falloir attendre un peu, là ? Ah, euh... Ça devrait aller. Ça n'a pas atteint l'articulation, j'ai l'impression. Vous avez réussi à marcher jusqu'ici. Il va falloir que vous attendiez deux secondes, là. Le temps que les médicaments font effet. Donc, la perfusion... Merci, merci. Vous avez pas perdu trop de sang, ça va. Il vous a pas loupé, mais c'est pas non plus très 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 ouvert. Je vais remettre un autre bandage. On l'a ouvert beaucoup plus qu'il nous a ouvert, nous. Oh. Je vois, je vois. Ok. Je vous donne ces médicaments à manger une perros avec la bouche. Voilà, vous en prenez un, là, dès que vous pouvez. Et la perfusion va commencer à faire effet. Et vous me dites comment vous vous sentez après. Service gratuit de la mer. Alors, monsieur, on est sur une île. Vous avez cru qu'on était en France, ici ? Bien sûr. Allez-y, annoncer. Alors, vous avez pris deux bandages. Je vais voir le prix, ne bougez pas. Alors, à vous deux, vous réglez comme vous voulez, mais ça vous fait 120 scraps. C'est surtout les anti-douleurs qui coûtent très cher. Ah, les anti-douleurs, c'est un cotisant. Vous avez de quoi payer ? Si on l'évoquille maintenant, il y a moyen de prendre moins cher ? Bon, puisque c'est vous, je peux vous faire un prix. 119. Ouais, 120. C'est bon. Sinon, on peut vous payer en viande. On vient de revenir de la chasse. On a du bon gibier, là. Ah, non, c'est compliqué. On a besoin de faire tourner. Vous savez, la industrie pharmacétique. Je vous doute, mais vous avez besoin de manger aussi. Sinon, vous mourrez, monsieur. On va aller prendre la tête avec vous. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.